Le Zimaboui élabore des stratégies pour gérer les cas de résistance aux médicaments. Des complications sont apparues dans la lutte contre certaines maladies infectieuses, telles que la tuberculose, le paludisme, le VIH provoqué par les microbes, notamment les bactéries, virus champignons ou encore parasites. La résistance aux médicaments, notamment aux antibiotiques et à la prescription excessive d'antibiotiques, aux patients sont maintenant devenus un risque sanitaire. Il s'agit d'un sujet préoccupant à l'échelle globale. Le Zimbaboui travaille en ce moment sur un plan d'action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Les microbes affectent l'être humain et provoquent des maladies. Depuis les années 30, la science a développé des agents qui pourraient détruire ces microbes. On assiste à présent à une résistance à ces mêmes agents qui auparavant fonctionnaient contre les microbes. En tant que nation, nous devons travailler ensemble, la branche de la science médicale et celle de la science vétérinaire, afin de formuler un plan d'action dans l'objectif d'endiguer ce fléau. L'utilisation d'antibiotiques chez le bétail et par les animaux de boucherie élevés avec des antibiotiques sont des facteurs qui ont contribué à la résistance aux médicaments, car cela affecte la résistance du corps à la maladie. La surutilisation d'antibiotiques ou de pesticides peut provoquer une résistance aux maladies. De ce fait, les antibiotiques ne sont plus en mesure de faire leur travail. L'utilisation adéquate des antibiotiques diminuera au Zimbabwe la résistance antimicrobienne. Les experts médicaux avertissent que si des mesures ne sont pas prises dans les plus brefs délais, davantage de personnes pourraient mourir à cause de cette résistance aux médicaments, plutôt que de la maladie même. Le gouvernement s'attend à ce que le plan d'action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens soit en place d'ici juin 2017. La résistance aux antimicrobiens est caractérisée par une résistance aux micro-organismes à un médicament antimicrobien qui, à l'origine, était efficace pour le traitement de diverses infections causées par cet organisme. La prise excessive d'agents antimicrobiens affecte le processus de guérison du patient, même si le bon traitement a été administré. La prise excessive d'agents de guérison du patient l'amabilité quantique d'action